Aujourd'hui dans cet épisode nous partons dans le désert, mais pas avec un coureur, avec un médecin qui veille sur les coureurs. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Pour et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Run, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance. Dans ce podcast nous nous intéressons principalement à ce point si important et si complexe la nutrition est la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à l'encontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes d'alimentation sportive. Et donc aujourd'hui d'un médecin qui connaît très 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 bien la course à pied et l'aventure. Le marathon des sables amène chaque année 1200 coureurs dans le désert. La santé des corps est un point central de l'organisation. L'équipe soignante comprend plus de 60 personnes avec des médecins urgentistes, anesthésistes, cardiologues du sport, infirmiers, podologues qui veillent sur les concurrents tous les jours. Et à leur tête Frédéric Compagnon, directeur médical depuis plus de 20 éditions. Dans cet épisode nous avons échangé sur l'accompagnement médical des coureurs, les principaux problèmes rencontrés, le déroulement de la course et aussi les stratégies pour se préparer et à quoi les coureurs doivent s'attendre. Avec cette année une inconnue car le marathon des sables a été décalé du mois d'avril au mois d'octobre et pour échanger un petit peu les conditions climatiques. Cet épisode nous fait donc rentrer dans les coulisses du marathon des sables, réputé comme l'une des courses les plus difficiles du monde. Et le docteur Frédéric Compagnon nous explique exactement comment tout cela se déroule. Allez, c'est parti. Bonjour Frédéric. Bonjour Bertrand. Comment allez-vous ? Écoutez bien, on attend impatiemment l'automne pour trouver des climats plus sympathiques. Ah, c'est quoi que vous appelez un climat plus sympathique en automne ? Écoutez, je suis dans l'attente du marathon des sables qui a été décalé sur début octobre, ce qui sera un peu différent pour nous parce que toutes les éditions que j'ai faites étaient en avril. Et donc c'est vrai que j'attends impatiemment cet événement. Alors, je le garde en tête la question que je vais me poser, que je vais vous poser parce que justement sur ce changement, est-ce que ça peut avoir un impact important par rapport aux coureurs, ce changement de période ? Mais d'abord, j'ai vous demandé de vous présenter pour qu'on situe bien en fait. Quel est votre rôle et pourquoi vous attendez autant le marathon des sables ? Alors moi, je suis médecin urgentiste depuis toujours et de directeur médical du marathon des sables depuis 20 éditions de suite. On a commencé avec d'autres auteurs et son fondateur, Gaston Petre, qui nous a malheureusement quittés, qui était chirurgien orthopédiste. Et je complétais, moi, avec mon côté urgence et réanimation, le regard médical sur cette couverture et cette assistance. À l'époque, il y avait quelques centaines de coureurs et nous avons été jusqu'à plus de 1400 coureurs pour, je crois, la 30e édition. Ce qui est évidemment une autre organisation, puisque pour cette édition-là, nous étions plus de 70 soignants. Voilà, et donc j'accompagne le marathon des sables et Patrick Bauer, son organisateur pour cet événement dans lequel je suis très impliqué chaque année. Alors, 20 ans jusqu'à 1400 coureurs sur une autre seule édition, ça fait quand même des milliers de coureurs suivis au fil des ans. Oui, alors le souci, c'est justement pour moi de réussir à garder un regard assez froid sur la course quand j'y suis pour pouvoir prendre des bonnes décisions et ne pas être trop impliqué affectivement avec chacun des coureurs, même si chaque année, j'ai des amis et dans la prochaine édition, j'aurai même mon fils comme coureur. Et en même temps, pouvoir prendre des bonnes décisions et pour assurer la sécurité de chacun et en plus, pouvoir organiser calmement les choses dans un événement où il y a quand même une grande part d'affectifs. Et c'est ce que je dis à chaque médecin qui nous rejoint, ou infirmier, ou peu de l'œil, il est rare de faire la semaine sans pleurer. D'accord. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions alors avec le suivi des coureurs parce que ça dure sur une semaine. Donc, vous les voyez au fil des jours ? Oui, oui. Et puis, il y en a qui sont là depuis des années avec nous, avec qui nous avons même des contacts privés en dehors de la course et qui nous demandent parfois des petits renseignements par rapport à des petits problèmes médicaux qu'ils ont. Il faut savoir que tous les coureurs qui ont un traitement médical, on leur demande de nous contacter en amont pour nous assurer que cela paraît incompatible avec cette course en milieu un peu particulier, même si c'est leur médecin qui, lui, décidera au final si leur état de santé leur permet de participer. D'accord. Est-ce qu'il y a des grandes causes d'incompatibilité en fait ? Alors, il y en a très peu, mais il en reste quand même quelques-unes. Je vais vous citer un exemple qui est un coureur américain qui est venu une année avec un dérèglement devant son rein par rapport à la gestion de l'eau, qui est une maladie rare mais qui est bien connue et qu'on appelle le diabète insipide et qui, évidemment, nous l'a caché et qui, évidemment, a présenté les complications au troisième jeu. Alors, j'imagine, bien sûr, que le premier conseil à donner aux gens qui veulent faire ce genre de course, c'est justement de ne pas cacher, de jouer franc jeu sur les choses, même si, finalement, ça peut les empêcher de faire cette course. Alors, non. Oui, bien sûr, jouer franc jeu, dans tous les cas, nous échangeons avec leur médecin pour, dans les cas où cela nous paraît quand même compliqué, nous échangeons avec leur médecin, avec eux-mêmes, avant d'éventuellement envisager un refus d'inscription, ce qui a été vraiment exceptionnel au long de ces 20 années passées avec le marathon. Quand j'ai vu des récits du marathon, en fait, on se rend compte que, alors, c'est considéré, c'était annoncé comme la course la plus dure du monde, en tout cas, c'est souvent rendu comme ça, mais qu'en fait, il y a vraiment de tous les âges et qu'eux-mêmes, il y a des personnes, alors, pour qui, moi, me paraissent âgées, mais je ne sais pas jusqu'à quel âge vous avez vu des coureurs faire cette course-là, par exemple ? Alors, tout d'abord, là, sur cette, vous voyez, cette phrase, cette définition, on trouve souvent pour le marathon des sables comme étant la course la plus dure au monde. Physiquement, je ne pense pas que ce soit la course la plus dure au monde parce que l'essentiel, c'est d'avoir un bon état physique. C'est évident qu'on ne peut pas se permettre d'y aller si son état physique a quand même quelques handicaps, même s'il y a des certains handicaps qui peuvent être contournés. Et surtout, un entraînement extrêmement serré avec une préparation physique et morale. Alors, là où c'est difficile, c'est parce qu'elle dure quand même une semaine et donc chaque coureur a une remise en cause à plusieurs occasions dans la semaine sur son choix à participer. Il y a une pression qui s'installe, c'est évident. Mais j'ai vu des coureurs de plus de 80 ans qui ont très bien fait cette course. J'ai le souvenir, il y a 3 ou 4 ans, d'un homme de 83 ans de mémoire qui a parfaitement géré la course. Il y avait, je crois, cette année-là, 1000 coureurs et il a fini dans les 700, ce qui était remarquable en ayant un physique vraiment parfait. Moi, en tout cas, ça me laisse rêveur parce que je me dis qu'on peut courir longtemps si on s'entretient. J'imagine qu'il avait un entraînement qui était vraiment très suivi, bien entendu. Oui, c'était quelqu'un qui a très bien géré son entraînement, sans pousser trop non plus pour ne pas arriver fatigué, pour ne pas trop fatiguer ses articulations et tous ses mécanismes tendons et autres et qui, en plus, avait un très bon mental, mais il avait surtout un physique exceptionnel pour cet âge, bien sûr. Ils ne sont quand même pas très nombreux à pouvoir le faire comme ça à cet âge-là. J'ai vu des coureurs de 20 ans qui, par contre, avaient une grosse difficulté. La moyenne d'âge, d'ailleurs, sur cette course, est plus proche des presque 40 ans parce qu'il faut quand même avoir le moral et une bonne gestion de son stress interne par rapport à la gestion sur la semaine de la course. Il y a un épisode où j'ai eu Cécile Bertin qui en a fait, je ne sais plus combien elle en a fait, mais en tout cas, qui a couru dans pas mal de ces courses-là. On parlait justement, et on va venir reprendre au sujet de l'hydratation, de la nutrition, etc., mais elle disait qu'en fait, il y a quand même plusieurs courses dans la course parce qu'il y a ceux qui vont très vite et puis il y a ceux qui arrivent très tard, le soir, après tout le monde, qui ont une gestion aussi un peu particulière de leur effort, même de l'alimentation, des difficultés. On a un temps moyen par exemple que le coureur en moyenne et combien de temps ils mettent sur les étapes, ils arrivent très tard, comment ça se passe ? Alors oui, il y a effectivement plusieurs courses. Il y a, moi je dirais, trois groupes de coureurs. Il y a le premier groupe qui sont vraiment les athlètes, c'est-à-dire ceux qui sont là pour faire le top 10 au classement général ou en tout cas, être très bien classés dans leur catégorie. Ceux-là, en gros, je dirais qu'ils sont une petite cinquantaine, ce sont des gens qui ont vraiment, qui sont quasiment professionnels de par le temps qu'ils passent chaque année sur des trails et leur entraînement, même s'ils ont bien sûr des professions à côté. Ensuite, il y a, je dirais, les deux tiers, oui, presque les deux autres tiers des coureurs qui sont des athlètes ou des personnes qui ont le bon niveau sportif et qui sont là pour espérer faire la course. Ils se donnent des objectifs en nombre d'heures, qui veulent passer sur la course ou en placement, qui sont parfois déçus, parfois ils sont très contents du résultat parce qu'ils ne connaissent pas le terrain pour la plupart et les conditions. Et puis ensuite, ceux que j'appelle plutôt les pèlerins du désert qui viennent parce qu'ils veulent vivre une belle aventure et qui font pratiquement toute la course en marchant. et c'est possible. C'est possible. La vitesse moyenne minimum qui permet de passer les étapes et les barrières horaires est quand même celle d'un marcheur qui ne traîne pas trop et qui ne s'arrête pas trop longtemps dans différents points de contrôle. Donc, il est tout à fait possible de faire marchant. Sur une étape de 42 kilomètres qui est en général le dernier jour du chronométrage, il y a les premiers qui vont mettre disons deux heures et demie, trois heures parce qu'il y a quand même un terrain difficile et les derniers vont mettre une dizaine d'heures parce que le temps maximum autorisé sur cette étape est je crois de 12 heures. D'accord. Alors, moi, je suis quand même impressionné parce qu'on dit qu'il y a quand même un terrain difficile mais deux heures et demie, trois heures sur un marathon dans le désert, c'est là où on voit quand même que ce sont des sacrés athlètes dans les top 10. Ah oui, oui, ce sont vraiment des athlètes exceptionnels. Il y a des athlètes parmi eux qui ont gagné des marathons internationaux dans les grandes capitales du monde. Ce n'est pas forcément... Alors après, il y a aussi une question d'entraînement et surtout d'acclimatation à la chaleur, on en reparle bien sûr, qui est un élément clé des performances sur cette semaine. Alors justement, cette acclimatation à la chaleur et puis avec votre expérience et puis avec votre fils qui va se lancer, j'imagine que vos fils, bien sûr, il vous a demandé plein de conseils. Quel est le conseil, j'ai envie de dire, un peu ultime, celui qu'il faut... Vous dites celui-là qu'il faut absolument que je lui donne, il ne faut pas l'oublier le point le plus important sur lequel il doit faire attention. Alors, le plus important, c'est souvent ce qui est un petit peu négligé, je dirais, ce n'est pas tant la préparation physique, c'est la préparation du matériel. Alors, le matériel, ce qu'on prend bien sûr les chaussures, les chaussettes, le short, enfin tout, et je conseille vraiment aux coureurs de consacrer plus de temps sur cette partie-là qui est souvent négligée parce qu'elle peut avoir des lourdes conséquences sur leur course, en particulier avec des frottements pour le sac à dos s'ils ne s'entraînent pas avec leur sac à dos ou bien leur physique qui n'est pas préparée à courir avec un sac à dos chargé d'environ 8 kg, 8-9 kg, qui est le poids moyen sans l'eau, sans l'eau qu'ils transportent à raison d'en moyenne un litre et demi en permanence parce qu'ils sont ravitaillés régulièrement en eau. Et au niveau des chaussures, là aussi, il y a une grande discussion. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il ne faut pas les prendre à la pointure habituelle. Il faut prendre au moins une demi, voire une, voire une et demi pointure au-dessus parce qu'avec la chaleur et la répétition de la course, le pied a quand même tendance à grandir. Donc, il peut y avoir des gros problèmes à ce niveau-là. Et évidemment, tout le monde ne peut pas se permettre d'aller passer 15 jours dans les lunes de Merzouga avant pour s'habituer au climat local. Oui, je suis sûr, d'ailleurs, j'ai lu la biographie d'Yvon Chouinard de Canapé, la course, la plus heure du monde, pardon, qui disait d'ailleurs qu'il s'est rendu compte qu'il y avait une bonne amie, c'était avoir des claquettes dans son sac parce que les pieds grossissent, etc., qu'on arrive toujours à les mettre. Oui, alors les claquettes, normalement, sont quand même réservées pour le soir quand ils sont au bivouac et qu'ils vont voir leur classement, se ravitailler, voir les voisins ou demander des soins médicaux quand c'est nécessaire. Mais parce qu'il faut quand même avoir les pieds protégés, on imagine toujours qu'ils vont courir toute la semaine dans le sable. Non. Le moment où ils seront dans le sable pur représente au maximum un tiers de la course. Le principal sera plutôt des chemins caillouteux ou des endroits très caillouteux où il faut que les pieds soient quand même très protégés s'ils veulent pas se baisser. On en vient justement à cette histoire par rapport à l'hydratation, par rapport à la température. C'est vrai que tout le monde à l'image du désert en se disant forcément, je vais avoir soif, il va falloir que j'arrive à gérer cette hydratation, je vais me dessécher. Comment ? Est-ce qu'on peut se préparer à ça ? Oui. Alors, on peut se préparer en ayant éventuellement... Alors, la grande différence cette année, c'est que la course va avoir lieu au mois d'octobre, c'est-à-dire après l'été en Europe qui la plupart des coureurs viennent quand même d'Europe. Donc, la préparation pourrait être un peu facilitée cette année contrairement quand ils viennent au mois d'avril, 800 de l'hiver avec, je pense pour eux, l'opportunité de faire des entraînements longs. Les jours, le climat sera un peu agressif en Europe. Alors, j'insiste quand même sur un point où la prudence parce qu'en Europe, même si les températures sont moins hautes que dans des arts marocains, l'hygrométrie est quand même assez élevée, donc le risque n'est pas nul du tout sur nos latitudes. Mais, ils auront l'opportunité de s'entraîner avec des températures plus élevées et peut-être d'arriver avec une acclimatation moins difficile. Après, il y a aussi la gestion d'un effort long qui est indispensable. Il faut savoir gérer un effort long par rapport à ses besoins en calories alimentaires, en eau, éventuellement en saines minéraux, on en reparlera. Moi, j'habite actuellement dans le sud-ouest et j'ai déjà conseillé à mon fils de m'en rejoindre, je ne suis pas long du bassin d'Arcachon, de venir me rejoindre pour s'entraîner dans les dunes qui sont un peu autour de la dune du Pouda. Il y a des terrains très favorables pour s'entraîner, mais dans les grandes plages du Nord aussi, il y a tout à fait ça parce que l'appui sur le sable est aussi un appui particulier. Oui, alors, d'ailleurs, l'autre jour, pour l'anecdote, je regardais des gens on a eu du chaud il n'y a pas longtemps, je voyais des gens courir à midi en pleine chaleur et ma femme me dit ils sont fous, je dis, ils sont fous sauf s'ils se préparent pour le marathon des sables. Oui, mais l'acclimatation, il vaut mieux la faire quand même dans les 15 jours, 3 semaines précédents, bon, elle peut être aussi tout au long de l'été. Voilà, je répète mon message de prudence, quand il fait 34 degrés en France avec une migrométrie, il ne veut pas 30-40%, c'est presque plus difficile et plus dangereux quand ils seront avec nous dans le désert si on a des températures de 40, mais avec une migrométrie très basse qui peut être un peu ailleurs indispensable. Mais on en reparlera parce que nous, on a une surveillance extrêmement serrée de la météo chaque jour avec des relevés à différentes heures de la journée. Et alors, on parle de chaud, mais on disait les coureurs, donc il y a des barrières sur la partie, le marathon, c'est 10-12 heures, ils partent à quelle heure le matin, les concurrents-là ? Alors, le départ, en général, se fait vers 8 heures du matin, les températures, alors on va parler un peu de météo si vous en êtes d'accord, les températures le matin sont autour de, en moyenne, au mois d'avril, on verra au mois d'octobre, mais il paraît que c'est un peu la même chose autour de 16, 17, 18 degrés et elles montent rapidement à partir de 7-8 heures pour atteindre des pics qui peuvent être finalement pas si élevés aux alentours de 28-29, certains jours et d'autres jours, on a une colonie de température au-delà des 40 degrés voire 44-45, mais tout dépend aussi si vous avez du vent ce jour-là qui vous aide à éliminer votre chaleur et aussi l'hygrométrie. Donc ça, c'est extrêmement important, mais c'est vrai que la météo est très variable d'une année à l'autre, voire même d'un jour à l'autre et donc c'est très difficile à suivre, surtout qu'on n'a pas une météo qui nous annonce, il n'y a pas de service météorologique qui nous annonce au jour le jour comment ça va être le lendemain parce que ce n'est pas une région très étudiée pour les services météorologiques. D'accord. Alors, dites le vent, ça permet de s'en rafraîcher un peu, moi j'ai plutôt, enfin j'avais l'image que le vent a séché, donnait soif, que ça empirait les choses en fait. Alors, oui, effectivement, sauf qu'il faut savoir qu'on fournit aux coureurs tous les jours, l'organisation fournit aux coureurs tous les jours une quantité d'eau qui doit être suffisante puisque c'est environ 10-11 litres par jour, bien sûr, avec ça, ils sont censés faire quelques ablutions, ils ont en général des lingettes et leur cuisine. Mais elle leur est donnée une façon répétée en journée, on ne leur donne pas 10 litres le matin, bien entendu, ils en ont un peu au départ et ensuite, sur tous les points de contrôle et d'arrivée. Et normalement, avec ça, ils doivent pouvoir assurer leur journée. Si on a une météo très agressive, il nous est arrivé d'augmenter la quantité d'eau qu'on peut leur fournir. Et puis surtout, il y a des coureurs qui prennent des risques parce qu'à certains points de contrôle, on peut leur donner une bouteille dans l'île 25 ou deux bouteilles et ça n'a qu'à avoir pour des raisons de poids. Ils préfèrent ne prendre qu'une bouteille. Moi, je leur conseille toujours d'en prendre deux et éventuellement ensuite, vider leur lourde si jamais ils ont trop encore de route. mais il vaut mieux en repartir avec deux bouteilles parce qu'on peut avoir des surprises avec tout d'un coup une vallée où il n'y a pas d'air et où ça devient étouffant et très difficile. Donc, leur problème, ce n'est pas trop la quantité d'eau. Le problème de la météo, c'est l'élimination de la chaleur produite par leur corps. C'est là où ils ont le vrai risque parce que le risque, c'est le coût de chaleur d'exercice, bien sûr, qui est peut-être grave et qu'on a déjà eu quelques fois sur le marathon. Donc, il faut absolument qu'il y ait bien sûr une hydratation suffisante puisque la déshydratation peut favoriser le coût de chaleur mais surtout qu'ils puissent éliminer la chaleur produite par leur effort et pour ça, si les températures montent, il faut que l'air reste sec ce qui est le cas en général là-bas parce que leur transpiration permet d'éliminer la chaleur produite par le corps. C'est ça le point clé et un jour, on a eu des orages qui sont arrivés et qui ont fait monter le taux d'eau dans l'air, l'échrométrie. Leur transpiration n'était plus efficace et ce jour-là, on a eu une épidémie de chaleur puisque leur transpiration n'était plus efficace. Donc, c'est là où en fait il y a un peu le risque, c'est si l'hygrométrie monte et s'ils ne boivent pas assez d'eau avec une déshydratation qui là par contre peut faire baisser leur capacité physique. Mais s'ils arrivent à s'alimenter et à s'hydrater régulièrement, normalement, ils passent tout ça sans trop de problème. Un point de me disait Cécile Bertin qui avait l'habitude de ces courses-là me disait l'importance de se recharger en sel minéraux parce que quand on arrive le soir, le t-shirt est blanc, on voit qu'on a perdu énormément de sel. Il y a des stratégies pour ça ? Oui, je suis très content d'entendre ce témoignage parce que pas mal de coureurs doutent de l'importance de l'apport de sel en complément parce qu'il y a différents discours là-dessus qui peuvent les perturber mais nous, notre expérience après 20 années ne fait que conforter notre position qui est de proposer aux coureurs du sel en complément et l'organisation donne le jour des contrôles des dossards donc le premier jour sur place avant que la course démarre un petit sachet dans lequel il y a de quoi prendre environ une dizaine de grammes de sel par jour en plus. Alors, ce sel complémentaire et supplémentaire même par rapport à ce qu'ils peuvent avoir dans l'eau minérale qu'on leur donne ou leur alimentation est indispensable dans des proportions qui varient en fonction du climat dont on parlait tout à l'heure. Donc, on les conseille, nous, sur les points de contrôle en disant attention aujourd'hui le climat est agressif vous perdez beaucoup de transpiration beaucoup de sel on vous conseille de passer à telle dose. On conseille en général au minimum de prendre un gramme de sel en plus par litre d'eau qui leur sont fournie en sachant que l'eau fournie celle est faiblement minéralisée finalement et donc on complète cette eau avec des comprimés de sel qu'on leur donne et surtout après, il faut savoir que c'est une règle générale mais certains coureurs réagissent très bien à cette dose qui est la majorité des cas mais certains vont peut-être en avoir besoin d'un peu moins surtout s'ils sont acclimatés déjà de base à ces climats et d'autres ce sera insuffisant mais on répond à la majeure partie des coureurs avec ça et d'ailleurs le nombre de coureurs en abandon a très nettement diminué depuis que leur fournissait ce sel là je renverrai je mettrai un lien pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode avec Cécile Bertin parce qu'elle donne des stratégies notamment dans son alimentation parce qu'elle disait que les pastilles de sel justement ça ne passait pas très bien pour elle elle donne des stratégies notamment sur certains aliments qu'elle prend justement pour apporter ce sel mais qu'est-ce qui se passe si on en manque ? Eh bien en fait le risque c'est d'avoir trop d'eau sans sel et ça peut avoir des conséquences déjà sur ses capacités physiques le coureur va avoir clairement des capacités physiques très bien diminuées voire même des retentissements sur certains organes vitaux comme le cerveau et donc un arrêt de course provoqué par un mal-être qu'il va ressentir avec un taux de sel insuffisant dans son sang on en a eu finalement très peu depuis qu'on a mis ce complément sel alors c'est vrai que c'est fait sous forme de comprimé la plupart l'assimile bien il faut le prendre progressivement dans la journée de façon étalée sur la journée l'alimentation est aussi salée le soir c'est important c'est vrai que les coureurs s'en rendent compte parce qu'ils ont leurs t-shirts qui deviennent des plaques de sel parce qu'ils ne vont pas se changer à importe leur matériel ils ont une orchissure qui deviennent des plaques de sel à la fin de la semaine c'est impressionnant donc ils se rendent bien compte qu'ils ont intérêt à en prendre en plus et l'alimentation salée va leur donner un complément soir qui est le bienvenu après ces comprimés de sel c'est absolument indispensable par rapport à cette course qui à la différence de beaucoup de courses dure une semaine si la course durait une journée le complément sel serait beaucoup moins important et oui parce que la difficulté c'est aussi d'enchaîner tous les jours surtout que c'est des bivouacs tous les soirs les coureurs partent avec leur alimentation ils portent tout sauf l'eau finalement que vous mettez au fur et à mesure vous leur donnez au fur et à mesure tout à fait ils sont en autosuffisance comme l'avait fait Patrick Bauer quand il était parti dans l'événement qui était en fait la création de cette course ils ne savaient pas que ça allait déboucher sur un événement comme celui-ci ils sont en autosuffisance ils portent donc leur alimentation ils portent leurs petits vêtements le soir pour se réchauffer leur sac de couchage éventuellement un petit matin de sol une frontale indispensable et puis l'eau qu'on leur fournit tous les jours et à raison de je vous le disais 10 litres par jour et pour le sel sachez que nous qui faisons des efforts physiques très légers par rapport à eux bien entendu même si on s'active un peu pour transporter tout notre matériel nous sommes à la recherche de sel en permanence j'ai pris l'habitude moi de prendre des petits saucissons très salés que je débute avec un grand plaisir le soir mais action parmi de sucre je ne rêve que de sel et de choses comme ça comme quoi l'anecdote des petits saucissons non j'aime bien parce qu'à chaque fois on a des petites anecdotes Cécile Bertin pour l'anecdote c'était la viande séchée qui est donc un peu salée qui ne prend pas beaucoup de place et qui en plus elle m'a dit un apport en calories qui est intéressant par rapport au poids parce que bon on ne va pas parler de l'aspect nutrition etc mais c'est vrai que vous imposez un nombre de calories minimum à emporter dans son sac oui bien sûr parce qu'on a connu quelques kamikazes qui avaient décidé de se dire finalement le régime amégrissant pendant une semaine c'était pas très grave donc ils avaient vu leur alimentation qui avaient prévu une alimentation extrêmement limitée et c'était évidemment dangereux de partir comme ça avec un effort de dizaines d'heures par jour extrêmement important il y a quand même du dénivelé aussi c'est pas un désert plat il y a aussi du dénivelé à faire et donc maintenant pour éviter ce genre de position l'organisation impose un nombre de calories minimum et il y a un contrôle de sac qui peut être fait le premier jour pour vérifier que chaque coureur effectivement a un nombre de calories suffisant pour aborder la semaine on a parlé du chaud mais moi dans mon image du désert c'est aussi qu'il peut y faire froid la nuit et est-ce que ça peut arriver justement au concurrent d'avoir des moments il faut gérer le froid ah oui effectivement le froid c'est essentiellement la nuit bien sûr la dernière édition que nous avons faite donc en 2019 ça apparaît déjà loin en avril 2019 moi j'avais j'ai toujours prévu des petits gants en soie parce que j'ai l'expérience des nuits fraîches et j'ai un petit bonnet extrêmement léger que je peux mettre la nuit pour dormir je peux vous assurer que je les ai mis avec grand plaisir mon petit bonnet pour me protéger la tête la nuit et mes gants en soie pour me lever à 4-5h du matin pour commencer la journée avec évidemment un vêtement chaud que je mettais le soir type polaire parce que c'était il suffit qu'il y ait un peu de vent avec une température qui descendait je crois à l'époque je crois qu'on a été descendu à 9-10 degrés à la nuit d'accord je me suis demandé aussi une question par rapport à c'est justement cette consommation d'eau parce que finalement tous les combien vous ravitaillent en eau à des points de passage donc dire c'est tous les x kilomètres comment ça se passe ? oui alors je disais c'est en gros un peu plus de 10 litres par jour ce sont des bouteilles de 1 litre 125 je crois de mémoire et on leur redonne tous les points de contrôle en gros tous les 10-11 kilomètres ils ont une mi-bouteille minimum voire deux bouteilles à certains points de contrôle qui sont calculés en fonction des efforts répartis dans la journée et à l'arrivée ils ont un pack en général de 4 bouteilles qui les attend au bivouac et tout ça est marqué dans le règlement de course et avec ces bouteilles ils doivent tenir la nuit et gérer leur départ du lendemain matin voilà ils ont la possibilité aussi de demander de l'eau supplémentaire pendant la course voilà ça arrive en fonction de la gestion qu'ils ont de leur eau qui entraîne une pénalité en temps et si c'est trop répété pour entraîner une élimination au bout d'un certain nombre de bouteilles d'eau supplémentaire alors je me posais la question est-ce qu'il y a une stratégie pour que justement pour que l'eau elle passe mieux est-ce qu'il faut dire je dois boire toutes les x minutes de gorger toutes les je sais pas tous les kilomètres je dis un truc totalement au hasard parce que j'en sais rien parce que c'est pas du tout les mêmes repères que ce qu'on fait sur trail ou sur route mais est-ce qu'il y a des stratégies justement pour que l'eau ça passe mieux et je parle pendant la journée mais je me pose aussi la question du soir parce que quand les efforts s'arrêtent et que le corps je veux dire se remet à fonctionner un petit peu différemment j'imagine qu'il y a une stratégie aussi alors le vrai risque c'est pour eux c'est la déshydratation parce que dès qu'ils sont déshydratés le physique peut s'écrouler en quelques minutes ça peut être extrêmement brutal et donc il faut qu'ils soient en permanence en veille de leur organisme bien surveiller ce qui se passe parce que trop boire peut aussi entraîner des complications on en a parlé tout à l'heure avec un taux de sel trop bas et donc il faut être c'est vrai très attentif là-dessus avec les recommandations qui sont maintenant assez précises en gros il ne faut pas boire de façon permanente sans soif mais par contre ne jamais attendre que la soif soit là pour boire donc c'est compliqué parce qu'il faudrait boire juste avant d'avoir soif mais c'est comme ça qu'on recommande l'essentiel c'est de boire en tout cas des petites quantités très régulièrement très régulièrement et en même temps surveiller excusez-moi du détail parce qu'il est évident que si on ne boit pas si on n'a pas d'urine la journée c'est évident qu'on est déshydraté par contre si vous allez sans arrêt uriner et que c'est de l'eau vous urinez vos urines sont très claires en grande quantité c'est que vous buvez peut-être un peu trop ou et surtout que vous n'avez pas pris assez de sel et que donc votre eau s'évacue parce qu'il y a un taux de sel qui est trop bas donc c'est vrai que c'est compliqué mais clairement il faut boire des petites quantités très régulièrement et pour le soir un moment idéal pour prendre pas mal d'eau c'est l'alimentation du soir au moment où ils vont faire le vrai repas du soir parce que la journée évidemment c'est pas les vrais repas et c'est là où l'eau va très bien s'assimiler pour ce qui est de la journée pour que l'eau s'assimile bien il faut qu'il y ait de l'alimentation aussi étalée sur la journée d'accord oui c'est vrai que c'est un point c'est vrai que c'est un point important cette histoire de surveillance des urines parce que là vous en parlez dans le domaine de la course mais c'est quelque chose qu'on devrait faire finalement toute l'année aussi du moment qu'on fait du sport ou même j'ai envie de dire en général presque oui oui on a tendance quand même il paraît qu'on a tendance quand on regarde ce qui se passe dans le monde moderne en tout cas dans lequel nous sommes à pas assez voir et finalement on s'aperçoit qu'effectivement on s'aperçoit que sur une journée d'activité qu'elle soit professionnelle ou physique on se rend compte ah bah finalement tiens j'ai pas eu d'urine la journée non c'est pas normal c'est que vous avez probablement pas assez bu et là c'est vrai que dans le contexte de la course bon il est évident qu'ils vont moins avoir d'urine sur la course que pendant la course que sur une journée normale mais il faut quand même pas qu'il n'y en ait pas du tout ça c'est sûr c'est normal oui parce que finalement bon il faut le rappeler c'est qu'il y a des déchets qui s'éliminent aussi donc on peut supposer que le corps fonctionne mal s'il n'y a pas d'urine et qu'on se dessèche ah oui et pendant la course ils vont produire pas mal de vous appeler ça déchets oui effectivement de molécules diverses qui sont qui doivent être éliminées et c'est important que le rap fonctionne bien c'est important que le rap fonctionne bien c'est un bon marqueur aussi de la perfusion des tissus c'est évident que pour que tous les tissus fonctionnent dont le coeur le cerveau les muscles et les intestins il faut qu'ils soient bien perfusés par le corps et par le coeur qui pompe et donc il faut qu'il y ait un bon volume si vos reins ne sont pas bien perfusés et c'est le bon témoin ils vont très peu uriner ça c'est un marqueur extrêmement important en médecine mais sur les courses aussi bien entendu j'avais une question alors je ne sais pas si c'est la réalité ou pas mais on parle beaucoup par exemple de produits comme la caféine la théine qui est la même molécule qui déshydrate qui est-ce que par exemple ça serait des produits à proscrire parce qu'on sait par exemple des fois il y a des barres ou des gels il y aurait de la caféine dedans il y a des produits comme ça est-ce qu'il y aurait des choses est-ce que c'est vrai déjà et est-ce que ça serait à proscrire ou finalement ça n'a pas d'impact alors oui la caféine et la théine sont réputés comme étant des produits qui sont appelés diurétiques qui favorisent le volume urinaire et donc le fait qu'on va uriner derrière et donc perdre du liquide en même temps ils sont bien agréables donc tout supprimer ce serait un peu expectif mais ce qui est sûr c'est qu'il ne faut pas en abuser surtout si on ne veut pas se déshydrater mais ils font partie d'un apport s'ils sont dans une quantité raisonnable d'un apport tout à fait acceptable après s'il y en a dans les barres énergétiques j'imagine que les quantités ne sont pas très importantes je ne sais plus à vérifier bien sûr mais si les quantités dans la barre sont peu importantes ça aura peu d'effet diurétique d'ailleurs au passage je crois que c'est le dernier jour que vous distribuez du soda ou quelque chose comme ça sur la course alors pas forcément le dernier jour c'est un peu comme une récompense parce qu'en fait les coureurs comme nous on vit très simplement là-bas on revient sur l'essentiel nous notre essentiel c'est bien sûr de garder notre énergie et toute notre concentration pour assurer la sécurité des coureurs mais en même temps les coureurs ils sont dans un essentiel qui est de marcher de courir d'aller d'un point à un autre dans un endroit exceptionnel et de gérer leur corps donc ils n'ont rien d'autre à faire que de gérer leur corps c'est-à-dire porter ce dont ils ont besoin pour leur corps et en même temps leur alimentation bon l'eau est apportée en plus donc l'essentiel est là et le fait de se concentrer sur l'essentiel comme ça c'est quelque chose de finalement très bien et c'est ce qui explique d'ailleurs que beaucoup de coureurs sont j'allais dire presque abonnés au marathon des sables en tout cas ils reviennent régulièrement parce qu'ils ont retrouvé dans ces moments-là des moments de grande sérénité en retournant sur l'essentiel C'est vrai qu'on l'entend souvent ce récit de gens qui retournent qui apprécient qui donneraient presque rendez-vous on a envie de dire Ah oui oui ça on a effectivement des habitués vous savez mais je les comprends moi-même je suis un habitué pour moi c'est un moment important dans ma vie dans mon année et le plaisir n'est pas seulement de retrouver bien sûr l'équipe médicale avec qui je vais c'est aussi le plaisir de retrouver cette région cet événement cette ambiance et moi aussi j'en reviens sur l'essentiel qui est de gérer mon corps parce que notre fatigue est importante aussi mais aussi de gérer uniquement la sécurité et de ne pas n'avoir aucune haute contrainte comme on peut l'avoir avec des coups de fil incessants ou des gestions de complications quotidiennes Alors moi j'ai deux questions très curieuses à vous de poser les questions vous l'avez jamais fait vous en tant que coureur ? Non je n'ai pas de problème physique je suis un jogger du dimanche je vais appeler ça mais j'ai beaucoup de plaisir et de stress quand même mais aussi beaucoup de plaisir à vivre cet événement et je me suis posé la question de passer de l'autre côté sans franchir la barrière parce que finalement j'ai préféré rester dans mon rôle de médecin plutôt que de personne appréciant beaucoup le sport le fait je vous en parlais tout à l'heure le fait que mon fils qui est aussi médecin jeune médecin passe de l'autre côté je l'aborde disons avec une certaine pas inquiétude mais j'aurais préféré qu'il vienne dans l'équipe médicale pour partager même s'il est déjà vu dans l'équipe médicale mais j'aurais préféré qu'il revienne avec nous plutôt que de me dire tiens je vais être obligé de surveiller un peu ce qu'il fait et d'avoir une petite inquiétude quand même parce que comme tous les pères on est toujours un peu là à surveiller sa progéniture quel que soit leur âge d'ailleurs oui moi ma fille il n'a que 3 ans et demi donc j'en suis pas encore à la voir partir dans le désert mais j'imagine bien que ça dure longtemps et la question que je voulais vous poser ma dernière question c'était vous justement est-ce que vous avez une préparation physique spécifique et que vous conseillez notamment à l'équipe médicale qui vient qui découvre aussi un peu vous leur dites il faut vous préparer ça va être difficile il y a ça à préparer j'imagine qu'on n'y va pas à la fleur au fusil non plus non pas du tout à la fleur au fusil moi déjà dans mes critères de sélection on va dire dans l'équipe alors on part avec des médecins des infirmières des infirmiers et des pôles ma sélection déjà si parmi ces professions la personne a déjà couru le marathon de sable ou a couru des grands événements et déjà sportif dans l'âme pour moi c'est un plus parce que premièrement il aura une grande empathie par les coureurs il sait ce que c'est et en plus il a la physique qui va lui permettre de résister à la semaine qu'on subit parce que c'est vraiment ça et ensuite le conseil que je donne à l'équipe chaque année il y en a deux le premier c'est surtout de ne pas arriver avec une dette de sommeil parce que pour nous là-bas c'est l'ennemi on dort très peu avec les soins qui se terminent tard et le matin la nécessité de commencer à journée très tôt pour préparer le matériel et le deuxième conseil que je leur donne qui est un peu bizarre mais que je vais vous leur raconter c'est pas la peine de vous charger avec un bouquin vous n'aurez pas le temps de lire de la semaine ça je leur dis à tous voilà oui donc ils peuvent même pas raconter ou un petit carnet pour raconter leur mémoire leur carnet du jour qu'est-ce qui s'est passé ou quoi que ce soit c'est tout dans la tête alors c'est surtout et beaucoup dans les photos on est beaucoup dans les photos et dans les souvenirs comme ça mais ça crée des liens exceptionnels avec l'équipe avec l'organisation aussi parce qu'on partage des moments qui sont vraiment impressionnants et ben c'est une belle conclusion en tout cas je suis certain que tous ceux qui se préparent à ces courses-là qui envisagent de faire ces courses-là auront noté avec précieusement tous ses conseils parce que c'est vrai que c'est une course qui est on en parlait avec Cécile Bertin encore une fois mais avant de faire la première fois j'imagine pas le nombre de calculs que les concurrents doivent faire comment ils doivent imaginer les choses et puis je pense que vous avez de nombreux conseils de nombreux questions des néophytes avant qui doivent vous poser les questions oui mais alors ce qui a beaucoup changé entre il y a 20 ans et maintenant c'est que maintenant sur internet avec les blogs et différents sites les conseils ils les trouvent c'était beaucoup plus compliqué il y a 20 ans on voyait des coureurs avec du matériel totalement inadapté bon le matériel a beaucoup évolué aussi mais il y avait qui arrivaient avec du matériel totalement inadapté détenu inadapté bon ce qui maintenant n'existe plus et ils sont pas mal prévenus il y a eu pas mal de coureurs qui ont fait des petits récits de leur semaine ils ont des blogs et puis nous-mêmes nous avons je crois sur notre site d'autres auteurs quelques conseils et l'organisation en fournit aussi je rappelle quand même aux coureurs qu'il y a une obligation enfin une obligation un conseil extrêmement fort dont nous n'en parlons aujourd'hui c'est la préparation des pieds qui est un point important les pieds les lésions des pieds sont la première cause d'abandon sur le marathon d'accord et bien c'est à bien noter justement vous auriez un conseil elle est juste on n'est pas dans la nutrition mais si vous avez un petit conseil à donner là-dessus un dernier conseil la préparation des pieds déjà elle remonte à plusieurs mois avant en gros je résume mais tous les coureurs du marathon des sables ont dû recevoir et vont recevoir une deuxième fois les conseils qu'on envoie par mail il y a en gros une phase de tannage avec différents produits comme par exemple du citron ou différents autres produits qui sont sur le marché et ensuite une phase où ils passent de la crème assouplissante les derniers jours il faut bien sûr que les ongles soient très bien préparés ce qu'on conseille nous c'est de voir un podologue au moins une fois pour que les ongles et les orteils soient parfaitement préparés pour éviter des lésions très douloureuses qui peuvent entraîner ensuite des abandons alors que le corps va bien il y a juste le pied qui ne peut plus ça c'est dommage effectivement c'est dommage et bien en tout cas merci beaucoup pour toutes ces informations alors vous avez dit vous avez un site Doctroteur vous avez l'adresse ou ? Doctroteur.fr Doctroteur.fr sur lesquels il y a des recommandations et bien c'est parfait je vous remercie beaucoup en tout cas pour tous ces conseils les coureurs qui se préparent à cette course là je le redis seront extrêmement heureux d'avoir eu tous ces conseils je vous souhaite aussi une bonne préparation parce que là on enregistre jeudi on est fin juin quand on enregistre donc on n'y est pas tout à fait mais effectivement pour vous aussi ça va être une pareille préparation pour être au point ce jour là et en tout cas vous faites un maillon aussi indispensable de ces courses là et c'était intéressant aussi de vous entendre voir aussi vous comment vous la vivez cette course comment vous vous préparez en tout cas merci merci beaucoup beaucoup pour ces conseils merci Bertrand et bien sûr on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode ciao ciao les sportifs voilà c'est fini mais si vous êtes encore ici c'est que vous avez adoré cet épisode alors aidez-nous à faire connaître ce podcast en le partageant par exemple sur Instagram at podcast sport et nutrition et en laissant votre avis et notre 5 étoiles sur Apple Podcast ça nous aidera beaucoup 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 à faire connaître le podcast merci beaucoup et à bientôt pour le prochain épisode et à bientôt